La désolation est totale, c'est les promoteurs hôteliers qui ont choisi d'investir à Abéné depuis l'ouverture sur place d'une unité industrielle de traitement de produits halieutiques appartenant à une compagnie chinoise. Pour eux, la vie devienne quasi impossible à côté de la pollution sonore et des odors nauséabondes qui sortent de l'usine. Jeanne Colli est l'un d'eux. On va regretter ça toute notre vie. Mieux de prévenir parce que je vois le tourisme va partir. Les gens ne vont plus rester à cause de la fumée, à cause de cette, je peux dire, c'est une poubelle. Il ne faut pas que le Sénégal abcette ça. Je dis non. Il faut arrêter immédiatement. Ils vont faire des choses, ça va pour produire autre chose encore. Les opérateurs hôteliers et touristes habitués à cette destination demandent aux autorités sénégalaises de bloquer le projet si elles tiennent à la survie du tourisme à Abéné. Mais non, rétorquent certains qui sont favorables à l'installation de cette unité. Augustin Diankien-Tiata, qui a porté leur parole, affirme que les populations de cette localité adhèrent à ce projet qui arrive pour jouer grandement sa partition pour le décollage de la localité. Ils ont fait plusieurs assises pour voir vraiment l'impact et quels sont les intérêts qu'ils vont avoir dans ce village. Et c'est ce qui a fait que le village a accepté ce projet. Parce que le campement que nous avions dans ce terrain-là, le campement a servi plusieurs années après, le campement n'a pas marché. Alors le terrain n'a pas été vendu aux Chinois. Ils ont accepté les Chinois, c'est parce qu'ils ont vu une importance là-dessus. Des jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas. Avec cette usine, ils vont essayer de travailler et servir leurs parents. Parce qu'on a vu beaucoup de gens, ceux qui sont partis dans le clandestin. De tout ce qu'à présent, on ne les entend plus. L'attention est donc vive dans cette localité du département de Bignonnant. Et les autorités et autres bonnes volontés sont donc sollicitées pour jouer la carte de la médiation sur cette affaire qui prend déjà les allures d'un conflit qui risque d'anéantir les efforts déjà consentis pour la renaissance de ce village qui présente toujours et encore de réelles opportunités culturelles et touristiques. Amadi Khalilou Djemé, Julien Chor pour la radio-télévision Wolfe Adhiri.